Pour devenir un héros, ce n'est pas difficile Parce que j'aime les dépenser, j'aime pas attendre Donc du coup je fais des vidéos directement Alors, dans cet épisode on va faire plusieurs choses On va régler le problème de l'Arkutentag On va remplacer un choix d'items qu'on avait choisi Qui est la nautique Pour faire cela, nous avons 10 millions 73 000 kamas Ces kamas sortent... Je viens en tout cas actuellement de faire ma petite astuce Avec des items pod sur le yop Histoire d'avoir, j'aurai sûrement un petit bénéfice De 5 ou 6 millions Donc ça aidera pas mal pour le prochain épisode Mais il faut savoir que Je suis en train d'actuellement vider ma banque Donc je la remplis et je la vide au fur et à mesure Je vais vous faire un épisode là-dessus Ce qui n'est pas très 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 intéressant Vu que j'ai essayé de filmer l'épisode Bien sûr j'ai essayé de le filmer Mais c'était pas terrible pour vous faire un épisode De Goltar le clochard Donc il faut savoir que ma banque était estimée à 96 millions Hier Comment vous dire ça Bon ça varie pas mal Avec les... Avec le prix des ressources etc Le prix des runes Mais je l'ai vidé pas mal Et vous voyez que ça afflue pas mal Je sais pas si on peut remonter Vous voyez que Bah il y a pas mal de choses qui sont vendues Quand je suis hors jeu Donc ça s'est vidé pas mal Je suis plus qu'à 59 millions Et j'ai 10 millions en cash là Donc ça fait plutôt plaisir Et je vais continuer à la vider Pour histoire d'avoir une banque En espérant une banque qui dépassera pas Les 10-30 millions Je vais peut-être vous montrer Histoire de vous donner une idée Peut-être vous montrer le... L'HDV ressources Qui est complètement plein Et qui est estimé à 5 millions de kamas Donc ça fait toujours plaisir Sinon au niveau de... Bon je sais pas Qu'est-ce que je pourrais vous montrer Au niveau des runes Donc j'ai aussi vidé tout ce qui était runes Donc je vous montre Comme ça ça évite de faire un épisode Je vous montre à peu près Donc l'HDV des runes Qui est pas mal vidé là Il était estimé autour des 4-5 millions aussi là Il a plus qu'à 1 million 8 Il s'est bien vidé Euh... HDV bûcheron Qui était bien rempli aussi Donc je vais vous le montrer Il est estimé je crois à peu près à... Voilà il s'est bien vidé Il était presque estimé à 2 millions Donc là il est plus qu'estimé à 762 000 kamas Et l'HDV mineur etc Bon après je peux... Je peux vous montrer tous les HDV Il y en a des plus pleins et des moins pleins Mais je crois que ceux-là Ce sont quand même les plus impressionnants HDV mineur voilà Qui s'est un peu moins bien vidé Il était estimé à peu près à un peu plus de 1 million Et euh... Ici il reste quand même 749 000 kamas Donc juste faire ça toute la semaine Comme ça euh... Bah j'aurai de quoi euh... C'est des choses à faire J'aime pas trop conserver Et c'est vrai que... Cette banque j'ai conservé Pendant vraiment vraiment trop longtemps Et c'est vrai que je pense qu'au fur et à mesure euh... J'aurais pu euh... Bah j'aurais pu largement la vider euh... Avec les prix... Avec les succès les prix ont vachement baissé Mais bon c'est pas très très grave On gagnera ce que l'on gagnera Euh... Aussi ici bah j'ai mis l'anneau instable Et euh... La bug instable avant Donc on verra bien si ça se vend ou quoi Euh... Franchement quand j'ai fait mon stuff de opos sur Office C'était peut-être une erreur Bon c'est pas très très grave Euh... Donc du coup Ça une fois que c'est fait voilà Euh... Ce qu'on va décider de faire aujourd'hui Donc euh... Il faut que je vous montre d'Office Book Donc on... Dans la séculaire Je vous rappelle peut-être Euh... Euh... On va peut-être mettre le stuff Qu'on avait euh... Réussi à avoir pour le moment Je vais peut-être le mettre Je sais pas à la place de... Du Dofus Kawat On verra bien à quelle place on la mettra Euh... Mais si on vous montre le stuff Ici On est rendu actuellement comme ça Sans le... Sans la bague de l'oursonne Et sans la ceinture strigide Donc le stuff ressemblera à ça Un peu près à ça Je n'ai pas encore FM Donc il faudra encore que J'investisse dans la ceinture Et rappelez-vous Je voulais faire la nautique Donc la nautique qui était plutôt sympa Pour le G Pour ceux qui s'en rappellent Euh... Malheureusement il est vraiment Très très cher Parce qu'il faut savoir que ici Euh... J'ai... J'ai encore la ceinture séculaire à crafter Donc il faut 50 ailes de sinistre fou Et il me faut aussi ici des ailes de sinistre fou 45 ailes de sinistre fou Ce qui fait à peu près Euh... Si je me trompe pas Une dizaine de millions de kamas Il faut encore que je passe le... Le Mercator Donc au moins lâcher 4 ou 5 millions Pour faire le Mercator Donc ça commencera vraiment A faire très très cher Donc j'ai décidé Euh... En allant voir le... En allant voir l'HDV etc Malgré vos conseils Et tout ça Euh... Anneaux Alors on avait le choix J'avais le choix entre l'anneau Le Kralhaneau Qui est quand même un bon anneau Mais qui donne pas beaucoup de vita L'anneau Tami Et c'est vrai que Après j'avais pas non plus tellement d'idées C'est vrai qu'il y a pas non plus beaucoup d'anneaux feu Qui sont vraiment intéressants Du moins avec un PO Ou sinon il y avait le marteau... euh... L'anneau Innual Qui est vraiment bof bof Donc voilà je crois que ça se limite à ça Au choix entre le Kralhaneau et l'anneau Tami Vous voyez qu'ici il y a encore des choses qui se vendent Sans noix de coco Je vends des boules Oh yeah ! Je suis un dealer de boules Euh... Donc du coup... Mon choix c'est porté sur l'anneau Tami Qui est quand même un bon anneau Vu que c'est un anneau... Euh... Il y a encore les conditions Donc au moins on peut savoir un anneau qui se crafte... Ouh... Putain lui c'est un glouton des boules lui Euh... Lui c'est un anneau qui va se crafter Euh... Avec les items Mrs Freeze Donc lui on va pas le crafter vu son prix On regarde vite fait la recette Pour vous... Pour vous donner une idée Donc vous voyez que... Le craft est quand même euh... Non normalement ça devrait le faire Il est pas non plus super cher Et je crois qu'on a pas mal de ressources A part les cendres carcaniques Et les cuir du cuir boule Cuir ! Cuir ! Cuir ! Cuir ! Cuir ! Cuir boule ! Cuir ! Cuir ! Cuir ! Cuir ! Cuir boule ! Ca c'est le mob qui a le... Le pseudo... Le nom le plus pété du jeu Euh... Donc la note amie qu'on va choisir Par contre j'aimerais bien aller voir le jet de base Qui est de 350 On va peut-être le noter pour savoir un peu ça Ca va m'aider j'ai mon petit carnet en plus sous la main Qui est de 350 75 intel 40 sagesse 1 PO 15 dos Et ensuite euh... Il est de 15 tacles Et euh... 8 retraits Donc vous voyez que Par rapport au... Au crâne anode Déjà on a pas des résistances On a pas la résistance neutre qui sont ici Mais les résistances neutres ne sont pas non plus énormes Mais on gagne quand même pas mal de vitalité Et par rapport à l'anautique Je sais pas si on va pouvoir se le trouver tout de suite L'anautique Anode 200 Pour vous montrer peut-être un peu le jet Euh... Anautique Anautique lui qui était euh... Qui avait beaucoup moins d'intelligence Mais qui offrait euh... Qui offrait quand même Un PO Des coups critiques euh... Et deux lignes de résistances Par contre qui a enlevé pas mal de résistances critiques Et là notre ami je sais même pas s'il donne des coups critiques Il faudrait vite fait que je regarde mes coups critiques actuels Parce que ça serait cool que je sois 1 sur 2 avec ce stuff Coups critiques 1 sur 24 Donc ce qui donnerait euh... Ce qui donnerait euh... Ce qui donnerait euh... 1 sur 15 en CC Hum... Ça va être chaud Ouais donc voilà Je serais pas 1 sur 2 avec des sortes de base Avec le tutu plus douche que j'ai actuellement Peut-être qu'avant le goutard J'aurais peut-être moyen de... D'investir dans un plus 15 peut-être au maximum Au niveau des prix du serveur Euh... Mais en tout cas avec l'archétype Je serais déjà 1 sur 2 Vu que c'est 1 sur 25 au CC Donc ici déjà de base je suis 1 sur 2 Donc c'est plutôt pas mal Et la ceinture donne 7 coups critiques Qui est la ceinture euh... La ceinture séculaire Je vais vous montrer ça La ceinture séculaire donne 7 coups critiques Donc ce qui me mettrait à peu près 1 sur 5 Donc je serais vraiment pas loin du 1 sur 2 En investissant dans un tutu plus 15 Donc ça, ça m'aiderait vraiment pas mal Donc du coup on va partir sur le choix de la notamie Qui me semble être un bon choix Peut-être que vous êtes en train de crier derrière votre ordinateur NON N'achète pas ça ! Achète cet anneau là ! Il est trop swag ! Ou peut-être que je me fais complètement un film aussi hein Euh... Alors... Au pire euh... Si j'ai fait une erreur On le revendra Et puis euh... Et puis voilà ! J'ai envie de dire On fait tous des erreurs ! C'est bon je vais pas faire le philosophe plus longtemps Je suis freeze hein ! Alors euh... Euh... La notamie Ici il est 343 69 au lieu de 75 37 au lieu de 40 Il a l'EPO Il a les... Non ! Il a 13 dommages au lieu de 15 dommages Il a 15 de tacles et 8 retraits Donc... Excusez moi ! Celui là est plutôt pas mal On va regarder celui à 4 millions 5 Il est... Il lui manque 5 de vitalité 4 d'intelligence 6 de sagesse Il a l'EPO Il a les 15 dommages critiques Il lui manque 5 de tacles Il a pas les retraits PM Euh... Et celui à 6 millions 9 Il lui manque euh... 3 d'intels Euh... 3 de vita Il a 2 d'intels en supplément Il lui manque 10 de sagesse Il a 1 PO Il a 15 dommages feu Il a 13 tacles Il a 8 retraits PM Et bah franchement celui à 4 millions 2 C'est vraiment celui qui a le meilleur G Euh... Même... Au niveau même au niveau de la sagesse c'est plutôt pas mal Bon petit regret peut-être Il lui manque euh... Peut-être un peu beaucoup de... Pfff... Ouais... Encore un peu beaucoup d'intelligence Il lui manque euh... 6 en intelligence hein C'est pas non plus énorme Et 2 dommages feu C'est peut-être ça que je regrette Mais euh... Sinon c'est pas trop un soucis 4 millions 2 Ca va le faire largement Donc je crois qu'on va... On va prendre cette Annotami là De toute façon maintenant c'est trop tard J'ai appuyé sur le... Sur le bouton... Achète ! Hahahaha Donc l'Annotami Quand on l'équipe Et bien voilà Ca nous montre encore notre petite vitalité Euh... Surtout ce qui est séculaire En tout cas euh... Stuff feu sur cet épisode là On va s'arrêter ici pour aujourd'hui Pas dans la vidéo Mais sur ce stuff ci Euh... Donc du coup petit point peut-être sur les caractéristiques On monte à 4346 de vitalité Euh... On a 781 d'intelligence Euh... Sinon attendez je cherche un peu On est en 16 Mais euh... Je crois qu'on... Voilà on a pas encore la... Le bonus de PA de séculaire Donc on sera en 16 Au niveau de l'initiative on a 1300 De l'APO on a 5 Euh... Bah je crois qu'on a retiré... Je sais pas si la ceinture donne euh... Il donne euh... Un PO ou quoi Ouais la ceinture donne un PO Donc on sera en 6 PO Voilà Je me dis aussi qu'il y avait un problème On a 4 invocations Donc ça c'est plutôt pas mal Euh... Au niveau des esquives PAPM On est à 32 d'esquive PA Et... 32 d'esquive PM Alors ça c'est vraiment pas énorme énorme Euh... Faudra vraiment mettre le Dofus Kawat à la place d'un des trophées Par exemple ce trophée là on remonte directement à 38 Donc là c'est quand même beaucoup plus intéressant Ca fait beaucoup moins peur En tout cas pour moi Mais ça fait pas peur à mes ennemis Au niveau des coups critiques bah je suis toujours à 24 J'ai 31 de soins Au niveau des dommages j'ai 10 de fixe Euh... Au niveau des dommages feu j'en ai 56 Et au niveau des résistances j'ai 8% neutre Euh... 16% en terre 17% en feu 22% en eau Et 17% en air Il faut savoir que ce stuff n'est pas encore FM hein Tout ce qui est séculaire n'est pas FM Donc coiffe séculaire n'est pas FM Bot dog on les avait acheté donc les bot dog sont carrément FM Donc ça c'est nickel donc on a quand même il nous manque encore un item Et de quoi FM cette panoplie là Donc euh... Normalement il n'y aura pas trop de soucis euh... D'ici 2 épisodes je pense que la séculaire sera finie pour du bon Donc du coup euh... Ça c'est fait On va s'attaquer du coup au stuffs rigides Donc si vous vous rappelez on avait investi dans un arc Bah en tout cas j'avais investi dans un arc cut and tag Pour contrer tout simplement les cras et les inutrophes Tout simplement parce que ça nous enlève de la PO On se retrouve avec une PO max ridicule de 4 PO je crois au top 4 Donc autant que bluff Donc je voulais investir dans un arc Euh... Qui va... Qui tape quand même à 8 PO Mais le problème c'est que dans le dernier épisode on avait fait un gros gros fail Et euh... Aaaaaaah Mega fail Et on va faire une petite ellipse parce qu'il y a Oskarnache qui me parle Bon du coup euh... Petite grande ellipse même J'aurais juste mon micro Euh... Tout simplement parce que j'ai... J'ai eu besoin d'aller faire des petites choses Donc du coup je sais plus trop où j'en étais J'étais en train de vous expliquer que L'arc cut and tag du coup euh... J'avais pas les bonnes caractéristiques Donc du coup Il fallait... Je suis en train de remettre bien mon micro en place excusez moi Il fallait que je prenne... Donc la coiffe... L'Owson Parce que la coiffe Ujivol qui est ici Ne... Était... Était bien Les caractéristiques suffisaient pour pouvoir mettre l'arc cut and tag Mais il n'y avait pas de PO Et euh... La coiffe Ujivol qui est ici euh... Et... Mal parce que déjà elle donne un malus de PO Elle donne pas assez de caractéristiques en force et en chance Donc c'est carrément l'opposé de ce que je recherche Euh... Sachant qu'il n'y a pas d'autres... Euh... Euh... Je vais pouvoir enlever le Do... Le Do... Le Dofus Emeraude Et pour mettre du coup le trophée chance que je vais acheter Vu que la coiffe Glorcelles ne suffit pas non plus Au niveau de la force ça suffit Mais au niveau de la chance ça ne suffit pas Elle donne un PO euh... Bon je pense que vous connaissez tous On va voir le jet tout à l'heure ensemble Euh... Sur ce jet donc qui donne 350 vitalité 60 force 30 intel 40 chance 35 de sagesse 15 de puissance 4 coups critiques 1 PO Euh... Des dommages et des résistances Euh... Par rapport au chapeau Lisson Tiens on va... On va regarder un petit truc au niveau des... Des coups critiques La coiffe donne 5 coups critiques Et la coiffe Glorcelles t'en donne 4 je crois Euh... Ce qui pourrait poser un petit soucis Je serais du coup plus 1 sur 2 face au KRA Bon c'est pas très très problématique Euh... Du coup... Non voilà 4 coups critiques Donc voilà hein 4 coups critiques et ensuite les résistances Nickel En tout cas c'est... C'est ce que j'espère Euh... Pourquoi pas un petit over vitalité C'est pas compliqué à trouver sur ces coiffes là Donc vous voyez ici elle est plutôt intéressante celle-ci Euh... Celle à 3 millions 5 je vais la noter Euh... 3 M5 Parce que tout simplement bon il manque un peu de vitalité Mais elle a la force nécessaire La chance nécessaire Elle manque un peu de sagesse La puissance c'est ok Les coups critiques ok Les dommages en fait on s'en fout un peu réellement Et au niveau des résistances elle est plutôt pas mal Euh... Elle a pas forcément des... Non... Elle a pas les résistances intéressantes Celle-ci est complètement nulle En fait je regarde de base directement les résistances fixes Comme ça au moins je sais euh... Je sais si elle est intéressante ou quoi Euh... Celle-ci elle aurait été intéressante mais elle a pas le J.O. Euh... Celle-ci le J.O. il est complètement dégommé les résistances sont dégueulasses Celle-ci euh... Dix-sept en chance c'est trop peu Dix-neuf en chance c'est trop peu Quarante en chance Trois millions cinq Ah bah c'est celle que j'avais Ah putain j'ai pris un mauvais ordre Oh là 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 Quel ca... Quel cajot Euh... Alors... Celle-ci pas assez de chance Celle-ci non plus Celle-ci les résistances sont bof bof Euh... Celle-ci peut être cool Elle a un Over Vita 55 force 32 de sagesse 6 de puissance Elle est pas nickel 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 Mais elle a un Over Vita qui peut être intéressant Celle-ci elle est dégueulasse Euh... Franchement On a celle à 3 millions 5 et celle à 2 millions 8 Euh... Qui sont... 3 millions 5 qui est celle-ci Mais euh... Les résistances sont nickel Mais il va manquer pas mal de vitalité Ici c'est la 2 millions 8 On gagne pratiquement Presque 50 points de vitalité On a le PO On a les coups critiques Les dommages sont plutôt pas mal L'initiative ok Et ici on a un 19 partout Et pas un 20 partout Euh... En plus c'est vraiment pas cher Donc du coup euh... Je vais prendre celle-ci Sachant que c'est que un stuff pour euh... Dépanner vs l'écra C'est pas non plus obligé de prendre la méga opti Et quand je vous disais que justement là On a fait une petite ellipse On a du commencer la vidéo à 14h Et là il est 16h Euh... Quand je vous disais que ça se vendait Ben vous regardez ici Et bien tout simplement Ouais 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 Ça continue à se vendre Et je suis sûr que si on va à la banque Et bien on aura une petite surprise Qui sera quand même intéressante Je pense qu'on aura sûrement 1 million Ou encore 2 millions etc Donc ça se vide petit à petit C'est toujours euh... Assez sympathique Donc vous voyez ici Allez... Actualise toi la banque Voilà c'est toujours très chiant Vous voyez 1 million euh... 45 000 kamas Donc comment ça c'est fait Euh... Bon on va pas non plus prendre le trophus Voilà hop C'est bon Nickel ici On va pas non plus aller se prendre un trophus Par contre euh... Euh... Ce que j'aimerais bien faire dans cette vidéo Ca dépend si j'en ai les... Si j'en ai les moyens On va voir ça tout de suite Trophée Donc déjà il me faut le chanceux Je sais pas si ça s'appelle le chanceux On va voir ça tout de suite Chanceux Non c'est pas le chanceux Je sais pas comment ça s'appelle Alors c'est euh... Avec le trèfle On va le chercher Euh... Ah le joueur majeur voilà 1 million 3 Donc franchement 1 million 3 ça le fait Et normalement Si je dis pas de bêtises On devrait pouvoir se mettre L'arc kouten directement Par contre ça a viré Ca comme ça On peut se mettre l'arc kouten taille Et voilà Donc on... Ouh... Ah non quand même On perd pas non plus énormément de vitalité Euh... Bon déjà j'ai le dofus amrod Et j'ai enlevé l'initiateur Donc c'est pour ça Mais euh... Non ça reste convenable On est en 11 5 Du coup euh... Au niveau de mes... De mes... De mes... De mes stats Ça change pas grand chose Au niveau de l'initiative On est bien Au niveau des coups critiques Est-ce que je suis toujours 1 sur 2 ? C'est ça qui m'inquiète avec mes sorts Non je ne suis plus 1 sur 2 du tout Je suis 1 sur 6 vous voyez Bon c'est pas non plus dramatique Euh... Mais faudra vraiment euh... Voir pour euh... C'est assez incroyable Pour moi Mais on verra bien Euh... Déjà avec la vente de tous les items ressources etc Normalement ça devrait... Les kamas devraient arriver plus facilement Je veux d'abord finir mon staff feu Avant euh... De voir ce qu'on peut faire Et juste avant de... Non allez on va aller euh... Au lieu de continuer les achats On va aller directement au canogedo Pour tester euh... Et bien notre petit archétype Je crois que j'ai pas monté la maîtrise Euh... Ça pourrait être une grosse erreur de ma part J'ai pas monté la maîtrise d'armes Euh... Quelle sort est-ce que je pourrais niquer ? Euh... Je regarde ça vite fait Contre-coup Que je pourrais euh... Enlever Pour avoir la maîtrise des armes du coup Parce que c'est vrai que c'est assez important Parce que c'est vrai que Là je suis pas du tout euh... J'ai pas du tout la maîtrise Mais euh... On va pas faire ça tout de suite Sinon on va perdre un temps Dans la vidéo Je vais juste vous montrer euh... Histoire de vous donner une idée De... De comment ça rocke sans la maîtrise des armes C'est ça qu'il va falloir vous dire Sans la maîtrise des armes On va prendre même un 175 On va se mettre ici Ah non putain pourquoi... Non je veux pas que tu viennes dans mon combat Vichy Allez hop dégage Et on va euh... Se faire un petit boost Vous voyez on a pas la maîtrise des armes Si vous voulez on peut se mettre la maîtrise des armes Mais ça va me booster de combien ? Ça va me booster de euh... 120 de puissance Et si on fait un petit coup d'arc 580 sans CC Et euh... 1200... Oh putain... 1000 avec un CC Et sans la maîtrise des armes Et vous voyez ici 1200 encore Donc euh... Ça veut dire que c'est quand même un arc intéressant Non boost 679 Donc contre l'écra Ça peut faire quand même des dégâts Qui me semblent pas mal du tout Et surtout à une PO Vous voyez que topcage ici Bon on a quand même une PO qui est assez intéressante Je crois qu'en plus on a 5 de PO Vous voyez on a 5 de PO avec topcage Donc pour analyser vous pouvez Si on perd 5 de PO Vous pouvez faire 1, 2, 3, 4, 5 avec l'écra Donc du coup ça veut dire on a une zone de périmètre Pratiquement bah c'est comme ça Notre zone de périmètre elle se limite à 2 PO en diagonale Euh... Ce qui est vraiment pas énorme Comme je le disais c'est euh... C'est à peu près la... La PO d'un... Bah la PO d'un bluff avec euh... Avec topcage Et du coup Dès qu'on arrive directement Avec l'arc cut and tag Et ben On gagne pratiquement euh... Bah 2 de PO en diagonale Donc face à un CRA Et face à un... Un inutroph Et ben c'est pas du tout négligeable Et pour ceux qui se posaient la question De comment j'allais faire Pour régler le soucis de l'arc cut and tag Du coup Et ben voilà J'espère que j'ai répondu à votre question Et que vous n'êtes pas tellement déçu euh... De la solution J'ai vraiment essayé d'étudier au maximum les... Je me suis creusé la tête pendant au moins une heure Pour savoir comment j'allais faire Euh... Et je crois que cette possibilité là Est la meilleure Donc voilà En tout cas moi j'espère que cette vidéo vous aura plu Moi je vous dis à la prochaine Allez bye tout le monde Et bon dimanche à tous